... Eh bien, je poursuis aujourd'hui sur la photographie. Voilà, Baudelaire et la photographie, c'est un sujet qui n'est pas inédit. Voici quelques éléments de bibliographie, mais sur lesquels je crois qu'il y a plus à dire. Et je rappelle très rapidement le point où nous en étions la semaine passée. J'avais insisté sur l'ambivalence de Baudelaire devant ce second objet moderne après la presse que nous avions regardée auparavant. Et j'avais commencé à examiner cette répulsion, cette haine de la photographie qui coïncidait avec une sensibilité à ce nouveau médium et à une certaine dépendance à l'égard de ce médium. Je disais que c'était un moment, toute la vie adulte de Baudelaire, un moment de transition entre la gravure et la photographie. Et je disais également que ce dossier était inséparable des rapports de Baudelaire et de Nadar. En insistant sur cette flambée d'intimité entre les deux amis, les deux rivaux, au printemps de 1859, c'est-à-dire au moment même où Baudelaire s'en prenait vigoureusement à la photographie dans son salon, rédigé avec une certaine exaltation à Honfleur. Il y a donc un moment à la fois de connivence et puis d'une certaine jalousie peut-être, comme on le verra. Deux ou trois précisions pour commencer sur ce salon photographique de 1859. Je disais la semaine passée que certes c'était une reconnaissance de la photographie qui avait droit à une exposition dans le cadre du salon de la peinture et de la gravure. Mais je disais aussi qu'il y avait deux entrées séparées, que les deux expositions ne communiquaient pas, qu'il fallait payer deux tickets d'entrée et donc que cette reconnaissance n'était qu'une moitié de reconnaissance. Et je disais aussi que ce qu'il avait obtenu, c'est-à-dire la Société française de photographie, était très proche de la cour du Second Empire. Je demandais aussi si Baudelaire s'était vraiment rendu à ce salon de photographie avant d'en parler, ce dont nous n'avons aucune assurance, puisqu'il dit dans sa lettre à Nadar, précisément dans ses lettres à Nadar, qu'il n'est allé qu'une seule fois au salon de peinture et qu'il écrit son compte rendu à partir du catalogue. J'ai consulté depuis la semaine passée le catalogue de l'exposition photographique que j'avais perdu le temps de voir avant de vous parler la semaine dernière. Et ce que j'ai constaté dans cet intéressant catalogue, dont voici la couverture, c'est que la présence de Nadar y était massive. Il est le photographe le plus présent à ce salon avec 56 portraits attribués. Vous en voyez la première page sur la droite, la deuxième et troisième pages ici. 56 portraits attribués, plus à la fin, divers portraits de femmes et d'enfants et études d'après-nature. C'est donc la présence la plus importante au salon et je crois qu'il faut sans doute tenir compte de cela lorsque l'on pense à cette diatribe de Baudelaire contre la photographie dans son salon. On peut aussi observer que de nombreux écrivains, plus ou moins proches de Nadar et de Baudelaire, sont présents parmi ces portraits du salon de 1859, comme à la première page, Janin, Gautier, Arsène-Housset, les trois premiers cités, Dumas, Féval, beaucoup d'écrivains sont là. Voici des photographies en question, Gautier, Dumas, Jules Janin, Arsène-Housset, Parnadar, tout cela au salon de 1859. Ou encore Champs-Fleury, Paul de Saint-Victor, etc. Mais non pas Baudelaire, dont nous connaissons bien les portraits par Nadar et que j'aurai l'occasion de vous montrer sans doute la prochaine fois. Mais j'en étais au moment d'interrompre, mardi dernier, au chapitre « Le public moderne et la photographie » de ce salon de 1859. Et sans encore avoir abordé la photographie elle-même, puisque Baudelaire commence par une digression, si l'on veut, sur les titres alambiqués des toiles anecdotiques qui sont exposées au salon de peinture. Ce sont des toiles, dit-il, qui étonnent sans faire rêver. Je parlais tout à l'heure, dit-il, des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être étonné est très légitime. « It is a happiness to wonder », c'est un bonheur d'être étonné, mais aussi « It is a happiness to dream », c'est un bonheur de rêver. Baudelaire reprend donc les termes d'Edgar Poe et défend cette théorie esthétique de l'étonnement ou de l'émerveillement. C'est lui qui décide de traduire « It is a happiness to wonder » par « C'est un bonheur d'être étonné ». Ce n'est pas nouveau chez Baudelaire, suivant la fameuse proposition du compte-rendu de l'exposition universelle de 1855, le beau est toujours bizarre, ce qui n'implique pas, selon Baudelaire, que le bizarre soit toujours beau, car, ajoute-t-il, volontairement, froidement bizarre, il serait un monstre sorti des rails de la vie, comme précisément ces tableaux aux titres et aux sujets artificiels du salon de 1859, « Appartements alloués, amour et gibelote ». Si l'étonnement, l'émerveillement, ce que Baudelaire appelle encore « la bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente » est une part nécessaire de la beauté, cette bizarrerie ne saurait devenir une fin en soi. Et dans le salon de 1859, Baudelaire complète ce qu'il disait du « bizarre » dans l'exposition universelle de 1855, en précisant « parce que le beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau ». Autrement dit, ces titres ridicules des tableaux du salon sont les symboles d'une volonté d'épaté qui échoue à faire rêver. Et Baudelaire fait le procès du public, puisque c'est le public qui demande d'être épaté. C'est le public, dit-il, qui, impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, « wonder », c'est aussi l'émerveillement, c'est aussi l'admiration, au sens très fort de l'admiration, « impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, signe des petites âmes, veut être étonné par des moyens étrangers à l'art, et ses artistes obéissants se conforment à son goût ». J'évoquais la semaine passée ce jeu du marché, de l'offre et de la demande, et le public dicte son désir aux artistes qui, en revanche, accentuent encore cette demande. Ils veulent le frapper, donc les artistes, le public, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes. Et ces stratagèmes, ce sont donc ces sujets anecdotiques, ces titres ingénieux. Et c'est donc à travers cette analyse que Baudelaire décrit un malaise de la peinture, une vraie crise de la représentation, dont les titres sont le meilleur symptôme. Et c'est après ce détour seulement que Baudelaire en vient à parler de la photographie, parce que la photographie, c'est à la fois un comble de cette crise et une cause. Et Baudelaire insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une cause parmi d'autres. Ce n'est certainement pas la seule cause de la dégradation de l'art contemporain. C'est une cause parmi d'autres, et pour au moins trois raisons que Baudelaire analyse dans ses pages. La première est d'ordre technique. La photographie copie littéralement la réalité. J'évoquais brièvement, j'y reviendrai, cette image du soleil qui dessine sans médiation dans la photographie. C'est l'objet lui-même qui impressionne la plaque sensible ou le papier. Et la photographie produit donc la confusion dans le public, mais aussi chez les artistes, entre la représentation exacte de la réalité et l'art. Après la raison technique, la deuxième raison qui fait de la photographie à la fois un comble et une cause de la dégradation contemporaine de l'art, cette deuxième raison est commerciale, mercantile. On est en 1859, en 20 ans, depuis 1839, et l'apparition du daguerréotype. En 20 ans, la photographie est devenue une industrie. L'image photographique est un objet de consommation sur les boulevards, puisque les photographes sont installés notamment sur le boulevard des Capucines, autour de la Madeleine, et c'est l'objet donc d'un marché. Baudelaire réagit enfin au moment où cette photographie est reconnue comme un art. C'est ce qui en fait la preuve de la dégradation de l'art. Et la troisième raison, la troisième raison qui fait de la photographie ce symptôme, c'est une raison sociale ou politique. La photographie se confond largement avec la démocratie et transforme la société. Elle combine donc des facteurs techniques, commerciales et politiques pour provoquer ce qui est, aux yeux de Baudelaire, je disais une crise de la représentation, et c'est-à-dire une véritable révolution morale et même métaphysique. Ou en tout cas, la photographie est le meilleur indice que la société traverse cette crise morale et métaphysique. « Dans ces jours déplorables », dit-il. Donc, on le voit bien, ils sont déjà déplorables avant la photographie, sans elle. « Dans ces jours déplorables », une industrie nouvelle se produisit. La société n'a pas attendu la photographie pour être déplorable. Une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Il restait en l'homme, et notamment en l'homme français, une trace de divin. On pourra penser, sans doute, on y reviendra plus tard, à cette trace de divin dans le sens de Joseph de Mestre et de cette trace qui n'aurait pas été abolie par le péché originel. Mais au fond, on le verra bien, avec la photographie, c'est la fin de tout, puisqu'il n'y a même plus cette trace de divin qui avait survécu au péché originel. Baudelaire insiste sur ces notions, donc d'esprit français, de race française, corrompue par le progrès, le matérialisme, l'industrie, le commerce. Et il réagit à cette révolution morale, sinon provoquée, du moins amplifiée par la photographie. Celle-ci désacralise, vulgarise les objets qu'elle reproduit dans ses images, que ce soit des paysages lointains, par exemple les paysages rapportés par Maxime Ducamp, autre ami de Baudelaire, les monuments, l'une des photos les plus célèbres du salon de 1859, c'est cette photographie de la bibliothèque impériale du Louvre par Baldus, très belle photographie du Louvre, et qui sont précisément de ces années-là, ou enfin les photographies des hommes et des femmes célèbres, artistes, actrices, hommes politiques, ou des œuvres d'art. Tout cela est banalisé, nivelé. On peut penser à l'article de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique et à la perte de l'aura, de l'œuvre d'art. Dans la photographie, on l'a vu, c'est la nature, le soleil, la lumière qui impressionnent sans intermédiaire la plaque ou le papier. C'est donc plutôt la chimie que l'optique qui a ce rôle désacralisant. Cette transformation du rapport à l'image, cette révolution de la représentation, a pour Baudelaire des conséquences très profondes et très radicales. On peut dire que la photographie, c'est vraiment un scandale. Elle signifie une décadence que Baudelaire pose en termes théologiques. J'ai dit moraux, métaphysiques, même théologiques. Les traces du divin sont effacées par ce nouveau vaudeur. Baudelaire parle de foule idolâtre de la photographie et le contexte est bien celui-là au fond d'une sortie du monothéisme pour une nouvelle religion moderne dont Baudelaire énonce le crédo. C'est un long crédo, le crédo moderne de la photographie. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les voeux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Là aussi, on pourrait voir quelque chose de mestrien dans ce dieu vengeur, mais j'y reviendrai dans un instant, qui punit l'esprit français, mais pas seulement français. Et alors, elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, il croit cela. Les insensés, l'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Voilà, au passage, la phrase à laquelle je faisais allusion. Je crois que c'était dans mon premier cours lorsque nous analysions le poème en prose du Spline de Paris le miroir et je disais qu'il fallait voir dans le daguerreotype ou dans la photographie un troisième miroir de l'homme moderne auprès du suffrage universel et de la presse. J'avais analysé et laissé entendre qu'il y en avait un troisième. Le voici, c'est cette photographie où la société immonde se rue comme un seul narcisse pour contempler son imagette sur le métal. Le daguerreotype, c'est donc bien pour Baudelaire un miroir de la société immonde et l'hostilité est très forte et on insiste à une sorte, je le disais, de régression vers le paganisme, vers l'image. Avec la photographie, c'est la mort de Dieu pour Baudelaire. La photographie a bien une portée théologique. Son apparition concerne la foi et on trouve donc ces termes de triviale image opposée à la divine peinture, la divine peinture de l'autre côté. Or, cette comparaison que fait Baudelaire du photographe est d'un rival de Dieu, si vous voulez, d'un autre Dieu, d'un Dieu moderne, un déicide et un Dieu moderne, on peut dire qu'elle n'est pas très originale, elle est même très courante, c'est au fond un cliché des débuts de la photographie. Baudelaire radicalise ce lieu commun, mais la rivalité du photographe et de Dieu, on la trouverait dans beaucoup de textes contemporains. Par exemple, Jules Janin, dont je vous montrais tout à l'heure la photographie en 1859 par Nadar, dans deux articles dès 1839. Ce sont des articles qui rendent compte de la découverte de l'invention de Daguerre et du rapport d'Arago à la Chambre des députés qui est la consécration de cette invention. Ce sont deux articles qui sont publiés qui sont publiés dans l'Artiste, cette revue proche de Baudelaire plus tard. Jules Janin, en 1839, comparait déjà Daguerre à Dieu. Daguerre, disait-il à son propos, « Nulle main humaine ne pourrait dessiner comme dessine le soleil. » Le photographe, c'est celui qui prend possession du soleil. Et Nulle main humaine ne pourrait dessiner comme dessine le soleil sur le Daguerre et Otype à ce moment-là. Et Jules Janin parle de cette perfection divine de la photographie qui offre le portrait spontané de la nature vivante. et l'une des énigmes, c'est le temps d'exposition dont il dit « Il n'y a que Dieu qui le sache et peut-être M. Daguerre. » Cette analogie est donc vite devenue un poncif des articles sur la photographie. Le photographe arrête le soleil. Le soleil dessine tout seul. Et après Daguerre, c'est le propre ami de Baudelaire, Nadar, le photographe le plus notoire, le plus médiatique, dirait-on, qui est traité de Dieu ou de Messie dans les articles contemporains. Ainsi, dans une chronique du Figaro de janvier 1859, c'est-à-dire juste avant ce salon de Baudelaire, une chronique qui est intitulée parie dans la rue la photographie. On dénonce et on satirise cette invention. Voici ce que le journaliste écrit, un petit journaliste encore, un jeune journaliste. « Les photographes sont les rapins du soleil ». Bon, c'est une belle expression, c'est un jeu de mots. Les photographes sont les rapins du soleil. Bon, le rapin dans l'argot de l'atelier, c'est l'apprenti peintre, le peintre médiocre, le bohème. bon, ça nous renvoie aux scènes de la vie de bohème où il y a des rapins, bien entendu. Pour le mot, nous apprennent les dictionnaires et d'origine obscure. Mais le rapin, c'est aussi le maraudeur, celui qui exerce la rapine. Et c'est sur cela que joue le journaliste. Le brigandage, le détournement, le vol. rapin, rapinade, ce sont des mots fréquents sous la plume de Baudelaire. Et le photographe, c'est donc à la fois un peintre raté et c'est un petit voleur, un dérobeur de lumière ou de soleil. Les photographes sont les rapins du soleil, écrits-ils donc dans le Figaro. Laissons-les donc criés à tue-tête, sauf à ne pas faire chorus avec eux. Le soleil seul est Dieu et Tournadar est son prophète. Tournadar, c'est le sobriquet d'atelier de Félix Tournachon, devenu Nadar. Pourquoi le reprendre en 1859 ? Sans doute pour montrer qu'on est au courant. L'auteur de cette chronique du Figaro, c'est un petit journaliste qui aura une carrière ultérieure de député radical sous la Troisième République. C'est un opposant à l'Empire. Charles Bocquier, il s'appelle, avec une hésitation sur son orthographe BAU ou BEAU comme pour Baudelaire. La photographie, c'est donc le culte du soleil. En attendant la lumière artificielle, on sait que peu après, Nadar fera des photographies dans les catacombes de Paris. Et je le disais la semaine passée, cela suggère de relire autrement, avec cette inflexion, certains des poèmes de Baudelaire où il est question du soleil, par exemple, le soleil. En tout cas, derrière Daguerre, il y a bien Nadar. En 1859, au moment où Baudelaire s'en prend à la photographie, tout cela, tout ce discours contre la photographie est déjà très codé. On en est même depuis un moment à la parodie des diatribes antiphotographiques. On caricature ces propos hostiles parce que tous les arguments sont connus, sont éculés. Voyez ce numéro du journal amusant. C'est le journal de Nadar. C'est un numéro du journal amusant qui est réalisé par Marcelin avec pour titre « Abba la photographie » avec un H de plus. Je ne sais pas très bien pourquoi. La photographie. Et puis, il y a une note qui nous renvoie en bas et qui montre bien. Il y a une note ici, un appel de notes et une note qui est là, Abba la photographie, quand elle n'est pas faite par notre ami Nadar, rue Saint-Lazare, 113. C'est donc une publicité détournée sous le sous-couvert de la parodie. C'est la publicité pour Nadar dans son propre journal avec son complice Marcelin. C'est un numéro de septembre 1856. Je vous le disais la semaine passée, c'est le moment même où Nadar fait campagne pour que la photographie soit reconnue comme un art et soit admise au salon de peinture et de gravure. Et puis, on a cette représentation, autrefois, la peinture, maintenant, la photographie. La belle peinture d'autrefois avec une jeune femme et un peintre représenté sous la forme du Cupidon en dessous du tableau, la sinistre photographie noire avec un photographe représenté par un ange qui disparaît derrière le voile noir du photographe et dont on ne voit que les ailes qui dépassent. La triste photographie. Et en exergue, deux épigraphes. La première est celle-ci « In conspectu meo stetit sol » un photographe. « En ma présence, le soleil s'est arrêté ». C'est bien cette thématique de l'arrêt du soleil par le photographe référence à la fois à la Bible et à Josué et à Louis XIV, le roi soleil. C'est donc le modèle de cette hubris photographique qui se prend pour le prophète, pour le roi soleil, pour Dieu. Deuxième épigraphe, le photographe est un cas pendable, une jolie femme. et c'est donc toute cette thématique de la photographie qui est une image, comme vous le voyez, mortuaire. Comment se faisait le portrait de la jolie femme autrefois ? Comment se fait-il aujourd'hui ? Marcelin ironise sur la prétention artistique de la photographie, prétention artistique tout à fait récente, en évoquant les photographies de Venise, les photographies d'Orient, les photographies de Paris, ainsi que la diffusion des photographies de célébrités contemporaines. J'ai évoqué cela à propos de Mademoiselle Bistouri la semaine dernière qui collectionne les photographies de jeunes médecins. Ce qui fait de la photographie, écrit Marcelin, donc au second degré, ce qui fait de la photographie, une calamité publique, un fléau social, c'est la profanation photographique des jolies femmes et des grands hommes de notre temps. Je veux parler de ces caricatures sérieuses d'actrices, d'artistes, d'écrivains célèbres qui, depuis quelque temps, s'étalent effrontément aux étalages des photographes. Il y a là une notion qui me semble assez intéressante qui est celle de la photographie comme caricature sérieuse, caricature sérieuse d'hommes et de femmes célèbres. C'est une expression que Baudelaire utilise d'ailleurs dans « Quelques caricaturistes français » texte contemporain de 1857 pour désigner cette caricature de Daumier intitulée une des caricatures de Daumier les plus célèbres « Le dernier bain ». Baudelaire l'appelle caricature sérieuse et lamentable. Le dernier bain où cet homme sur le parapet d'un pont est en train de se suicider tandis qu'au fond un personnage pêche à la ligne. Et puis Marcelin conclut donc dans ce long article très illustré « Abat la photographie » et maintenant confiendra-t-on que la photographie est une calamité publique, un fléau social, une épouvantable invention qui nous déshonorera dans l'avenir comme elle vous dessèche l'esprit et le cœur dans le présent. Le dernier mot de la science et du scepticisme d'accord comme toujours pour nous enlever le peu qui nous reste d'illusions poétiques et généreuses. En somme, c'est une sorte de parodie du texte de Baudelaire deux ans à l'avance. il se moque déjà de la philippique de Baudelaire contre la photographie. Bon, il faut rappeler ici que Marcelin, ce caricaturiste, n'est nullement un inconnu de Baudelaire. Bon, il est l'auteur d'une caricature bien connue des Baudelériens qui date de janvier 1858 où il fait la revue comique de l'année 1857 et l'une de ses caricatures, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé pour vous la montrer, l'une de ses caricatures de fin d'année, dans cette revue de l'année, montre Charles Baudelaire respirant un bouquet de fleurs du mal. Et cela n'empêchera pas Baudelaire de solliciter fréquemment Marcelin pour publier dans ses revues et dans la revue que Marcelin fondera un peu plus tard, en 1862, Baudelaire publiera un chapitre du peintre de la vie moderne, L'éloge du maquillage, et il publiera deux poèmes en prose, Les yeux des pauvres et les projets, en 1864. Il y a une correspondance avec lui lorsque Baudelaire est à Bruxelles. Baudelaire compte beaucoup sur lui et je crois que ça nous indique bien l'ambiguïté et la complexité de toutes ces relations. Je l'évoquais à propos d'Arsène Housset et de la dédicace du Spine de Paris il y a quelques séances. Aujourd'hui, nous la voyons avec Nadar et on pourrait la voir avec Marcelin. Le journal amusant de Nadar où il y a ce numéro abat la photographie fourmis pendant ces années de caricatures hostiles à la photographie. Ce sont donc toujours des caricatures parodiques, pince sans rire au second degré, comme celle-ci qui est aussi une publicité pour Nadar avec cette légende 190 séances pour un portrait d'autrefois. Monsieur Ingres est un peu distancé par le daguerréotype. Et on voit cet appareil photographique qui est personnifié avec son visage qui donne un coup de pied dans le derrière du peintre Ingres pour le chasser. et on voit au-dessus photographie artistique seule maison Nadar 113 rue Saint-Lazare. Toujours cette publicité sous forme de parodie. Peu de nouveautés donc dans les arguments de Baudelaire contre la photographie et je dirais même la portée métaphysique puisque cette comparaison de la photographie et de Dieu est si fréquente ou du déicide et peut-être un souvenir des accusations de réalisme portées contre les fleurs du mal lors du procès en 1857 où par exemple le procureur Pinard disait de Baudelaire son principe sa théorie c'est de tout peindre de tout mettre à nu et le jugement contre les fers du mal soulignera le réalisme grossier et offensant pour la pudeur de certains poèmes. C'est une accusation je le disais la semaine passée qui est réactivée par la caricature de Nadar faisant du poète le prince des charognes sans imagination peignant tout. La page de Baudelaire sur la photographie est donc d'une certaine façon une reprise d'arguments traditionnels de l'époque et je dirais donc déjà déjà parodiée par les partisans de la photographie. Elle est quand même capitale même si les comparaisons ne sont pas originales il me semble qu'elle est poussée plus loin dans ses conséquences lorsque Baudelaire fait de Daguerre ce prophète d'une nouvelle religion une religion qui est celle de la sortie moderne d'un univers de la représentation fondée sur sur le monothéisme pourrait-on dire il se produit un changement du statut de l'image avec la photographie et Baudelaire écrit une folie un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil le public est composé de ces idolâtres nouveaux adorateurs du soleil Baudelaire se moque ensuite des différents genres de la photographie contemporaine d'abord les tableaux vivants les tableaux vivants de l'histoire et les tableaux de genre en associant dit-il et en groupant des drôles et des drôlesses attifées comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval là aussi Baudelaire n'est pas le seul à s'élever contre cette mode du tableau vivant photographique je citais la semaine passée Louis Figuier qui fait un long compte-rendu du salon photographique de 1859 et qui se moque de ce genre qui dit-il est anglais ce sont les anglais qui font des tableaux de genre photographique on voit dit-il à l'exposition différents spécimens d'un genre propre à l'Angleterre où il est extrêmement en faveur ce sont de petites compositions des scènes de sentiments dans le goût de la peinture anglaise le secret l'effroi l'amourante toutes ces scènes d'expression peuvent plaire aux amateurs britanniques mais elles ne vont guère à notre adresse et les photographistes français ont toujours échoué en abordant ce genre qui sort trop manifestement du domaine naturel et des ressources pratiques de leur art faire poser sept à huit personnes dont les physionomies expriment chacune un sentiment c'est une entreprise puérile et d'un succès impossible Baudelaire ensuite dénonce l'usage érotique ou pornographique de la photographie puisque ce fut l'un des premiers la photographie est non seulement commerciale démocratique mais elle est aussi obscène c'est peut-être la même chose pour Baudelaire et il décrit ces scènes observées au stéréoscope dans les foires comme exemple de pornographie moderne je cite peu de temps après après l'invention de la photographie des milliers dieux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini l'amour de l'obscénité qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même narcissisme et concupiscence ne laissent à pas échapper une si belle occasion de se satisfaire le stéréoscope c'est donc cet instrument qui permet de restituer le relief à partir de deux photographies et de la fusion de leurs images légèrement différentes observées par chaque œil et en effet les photographies du stéréoscope érotique ou pornographique sont innombrables dans ces débuts de la photographie ce qui frappe évidemment Baudelaire c'est cette usage de la photographie pour consulter de la pornographie ce qui lui permet de dénoncer l'hypocrisie de cette bourgeoisie qui par ailleurs a condamné les fleurs du mal voici d'ailleurs ce que disait le Figaro à la même date sous la plume de ce beau Kier là aussi ce n'est pas un argument nouveau quant au stéréoscope je crois qu'il est évident pour tout le monde aujourd'hui dit que ce sont simplement des prétextes à exhibition de saints flétris de blanchisseuses et de femmes qui attachent leurs jartières aussi haut que possible je ne sais pas ce qu'ils avaient tous contre les blanchisseuses citées par Baudelaire où ici je ne sais pas s'il y a une thèse sur la blanchisseuse dans la littérature du XIXe siècle mais c'est vrai qu'on la trouve un peu partout elle est partout la blanchisseuse chez Murguer chez Georges Saint chez Chanfleury chez les Goncourt et je me disais en voyant ce retour des blanchisseuses que cela va jusqu'à Proust où l'on se souvient que Brichot pour maîtresse une blanchisseuse dont Madame Verdurin le sépare on épouse beaucoup sa blanchisseuse dans la littérature du XIXe siècle et dans la recherche du temps perdu il y a aussi la petite blanchisseuse d'Albertine qui selon Aimé lui dit tu me mets aux anges il y a un érotisme de la blanchisseuse qui qui figure dans tous ses textes quant à la femme à la jartière elle nous rappelle bien sûr celle du musée Grévin reproduite dans Nadja mais jeter un coup d'œil sur la suite de la chronique de Bokier parce qu'on y retrouve en effet beaucoup des arguments de Baudelaire l'art n'a absolument rien à démêler avec cette imagerie car le but de l'art n'est pas la représentation exacte de ce qui est cela est lié d'évidence comme dit le bon Topfer autrement si l'on pouvait arriver à fixer l'image reproduite par une glace s'en serait fait de la peinture ce qui est évidemment absurde or le soleil qui n'a pas d'intention dans ce qu'il dessine sur la plaque toujours ce cliché du soleil qui dessine est un habile décalqueur pas autre chose que la photographie s'applique donc à la reproduction des gravures et de la sculpture c'est ce que dira Baudelaire il nous faut des photographies documentaires que fabriquées à très bon compte elles arrivent etc. Vous voyez que tout cela est chez Baudelaire peu nouveau on pourrait encore trouver à peu près les mêmes arguments chez l'un de ses adversaires Gustave Planche qui est le critique de la revue des deux mondes Baudelaire le traité de paysan du Danube dans le salon de 1845 c'est un ennemi du romantisme puis du réalisme mais Baudelaire se retrouve avec lui dans ce combat contre la photographie c'est le texte que je cite c'est un texte de 1857 de Planche où sous prétexte de parler du paysage et des paysagistes c'est aussi à ce propos que Baudelaire intervient il attribue la décadence des arts du dessin aux doctrines qui dominent aujourd'hui le paysage et il les impute à la photographie et on retrouvera la même idée le soleil dessine la forme des objets plus exactement que les habiles crayons il les modèle d'une manière plus précise que les plus habiles pinceaux et comme l'imitation est plus facile à comprendre que l'interprétation on ne doit pas s'étonner que la photographie est excitée une admiration si vive etc. l'oeuvre du soleil dit-il encore envisagée comme document est une chose excellente dont il ne faut pas mais dire mais enfin il faut la limiter à cela je saute le reste de ce texte qui est très intéressant pour les arguments qu'il soulève mais je crois qu'on a compris que les arguments de Baudelaire sont tout à fait en consonance avec ceux de ses critiques et vous avez vu qu'on les trouvera aussi bien dans la revue des Deux Mondes que dans le Figaro avant d'être parodié dans le journal Amusant enfin argument de Baudelaire comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécillité mais avait aussi la couleur d'une vengeance belle expression que cette couleur d'une vengeance c'est la vengeance divine le dieu vengeur évoqué un peu plus haut mais on pourrait dire là aussi Baudelaire reprend un cliché des ennemis de la photographie qui font des photographes des peintres ratés voici encore quelques images de Marcelin toujours dans ce journal amusant qui sous le titre fantaisie photographique s'en prend à tous ces abus de la photographie et voici ces quelques images de caricatures comme celle-ci où vous le voyez le photographe est toujours représenté en artiste avec une tenue vaguement orientale grec un faise orné d'un gland je ne sais pas bien pourquoi ce photographe est toujours dans cette tenue de grec de Pacotie mais on retrouve toujours cette image et elle est partout le chroniqueur du Figaro écrit à cette question que deviennent quand leurs rêves de gloire ont avorté les innombrables jeunes peintres mal peignés qui obstruent les galeries du Louvre à cette question personne n'a répondu c'est moi qui vous le dirai ils se font photographes et Nadar lui-même dans ses souvenirs quand j'étais quand j'étais photographe écrit aussi tout un chacun déclassé ou acclassé s'installer photographe clair d'études ténor de café concert concierge peintre raté sculpteur manqué on y vit même reluire un cuisinier mais pour Nadar ce moment est passé il en résulte aux yeux de Baudelaire que cela tombe sous le sens que l'industrie faisant irruption dans l'art en devient la plus mortelle ennemi et que la confusion des fonctions empêche qu'aucune soit bien remplie la poésie et le progrès c'est un peu la proposition la plus forte de cette condamnation la poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et quand ils se rencontrent dans le même chemin il faut que l'un des deux serve l'hôte s'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions elle l'aura bientôt supplantée ou corrompue tout à fait grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la sottise et de la multitude vous voyez Baudelaire reprend cet argument qu'on trouve chez beaucoup d'hôtes qui voudrait que la photographie reste une technique auxiliaire se contente d'un rôle subalterne d'une fonction documentaire qu'elle demeure dit-il la servante des sciences et des arts la très humble servante comme l'imprimerie et la sténographie qui n'ont ni créé ni supplé la littérature il ne s'agit il ne s'agit donc pas qu'elle déborde de ce rôle Baudelaire sauve ici l'imprimerie l'imprimerie qui n'aurait pas abusé de sa position à l'égard de la littérature mais on peut rappeler que dans mon cœur mis à nu Baudelaire fait de la même façon le procès de l'imprimerie c'est la presse c'est le journal quand il écrit de l'infamie de l'imprimerie grand obstacle au développement du beau donc on retrouve cette idée que presse photographie imprimerie sous la forme de la presse sont les vecteurs de cette crise contemporaine la photo n'est tolérable que comme supplément de la mémoire Baudelaire l'appelle secrétaire et garde de notes mais pas plus toute l'analyse de Baudelaire est donc fondée sur le jeu de cette action et de cette réaction du public et de l'artiste aboutissant à la destruction de l'art par la technique le commerce et la démocratie on a beaucoup de réflexions sur ce rôle de la foule la multitude la sottise de la multitude il y a bien deux foules la bonne foule celle de Constantin Guisse qui est épousée par l'artiste et puis cette mauvaise foule qui contamine Baudelaire emploie ces termes d'invasion de contagion planche parlait de corruption et la photographie envahie et c'est ainsi qu'est amené ce résultat déplorable voilà donc une belle illustration de cette amitié cette rivalité de Baudelaire et de Nadar amitié assez paradoxale puisqu'elle incarne le conflit de l'art et de l'industrie Nadar c'est l'homme de l'industrie c'est l'homme du ballon après la photographie voilà la caricature de Daumier Baudelaire a refusé de monter dans le ballon de Nadar à Bruxelles en 1864 et caricature de Daumier en 1862 Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art au-dessus d'une ville Paris où l'on voit partout écrit sur tous les toits photographie le nouveau dieu moderne de la photographie il y a donc bien cette comment dire cette fraternité jalouse incarnant la concurrence de la poésie et de la photographie comme entre deux frères ennemis fraternels et fratricides c'est fait de connivence et d'envie il y a un fragment qui représente bien cela dans mon cœur mis à nu Baudelaire écrit Nadar c'est la plus étonnante expression de vitalité vitalité de Nadar c'est la vie Adrien donc le frère Tournachon me disait que son frère Félix avait tous les viscères en double j'ai été jaloux de lui à le voir si bien réussir dans tout ce qui n'est pas l'abstrait donc cette puissance physique de Nadar ces viscères doubles et cet aveu de jalousie comme on peut envier un frère et puis bien sûr cette réserve ce n'est pas dans l'abstrait la phrase donc que je citais il y a un instant la poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et quand ils se rencontrent dans le même chemin il faut que l'un des deux serve l'autre c'est bien celle qui résume ce rapport cela conduit j'ai plus beaucoup de minutes pour aujourd'hui à relire un peu autrement le poème des fleurs du mal le rêve d'un curieux qui est dédié à FN dans la section la mort de l'édition de 1861 c'est l'avant-dernier poème des fleurs du mal précédant donc le dernier le voyage qui est dédié lui à Maxime Ducamp comme s'il y avait là à la fin des fleurs du mal avec Nadar comme avec Ducamp des contes à régler et ce sont un peu les mêmes la dédicace comme toujours est ambiguë on a évoqué il y a quelques semaines celle de la presse des poèmes en prose à Arsène Housset c'est un cadeau mais c'est un cadeau assez empoisonné à FN ce sont donc les initiales de Nadar Félix Tournachon dit Nadar sauf que le pseudonyme ne comportait pas de prénom pourquoi à FN seulement et non à Félix Nadar au complet les autres dédicaces que l'on trouve dans les fleurs du mal sont au complet à Constantin Guisse pour rêve parisien et le nom était au complet dans la lettre à Poulet-Malassi de 1860 où Baudelaire recopiait le poème le voici dans la revue contemporaine le 15 mai 1860 donc sa première publication pré-originale et dans la même lettre à Constantin Guisse à Poulet-Malassi après auprès de ce poème donné à Félix Nadar était ensuite copié le poème rêve parisien donc à Constantin Guisse et la coïncidence bien sûr elle n'est pas non plus indifférente le photographe est le peintre moderne de la vie moderne et là aussi deux adversaires et ce commentaire de Baudelaire dans la lettre à Poulet-Malassi j'ai donné hier soir ce sonnet à Nadar il m'a dit qu'il n'y comprenait rien du tout mais que cela tenait sans doute à l'écriture et que des caractères d'imprimerie le rendraient plus clair mais comme on l'a vu selon Baudelaire Nadar n'est pas doué pour l'abstrait or c'est un poème des plus abstraits quant à la deuxième pièce poursuit Baudelaire celle dédiée à Guisse elle n'a pas avec lui d'autre rapport positif et matériel que celui-ci c'est que comme le poète de la pièce il se lève généralement un midi Nadar n'est donc pas un philosophe pas un métaphysicien et ce poème est celui de la curiosité devant la mort en tout cas les deux rêves confirment le parallélisme des deux artistes le public et le parallélisme des deux textes le public moderne et la photographie et le peintre de la vie moderne vous avez eu le temps de lire le poème je l'espère et c'est donc un poème de la curiosité devant la mort et d'une attente de la mort et je crois que j'ai déjà cité le second tercet la semaine dernière puisqu'il est le premier tercet la semaine dernière puisqu'il est souvent interprété comme une référence au panorama ou au diorama j'étais comme l'enfant avide du spectacle haïssant le rideau comme on est un obstacle enfin la vérité froide se révéla mais une lecture intéressante a été faite de ce poème qui le lit plus directement à la photographie c'est celle qu'avait proposée l'historien de l'art Éric d'Aragon en 1985 dans un article intitulé Nadar double justement allusion à ces viscères doubles et Éric d'Aragon écrivait l'expérience de la mort dans ce poème est décrite comme celle du passage de l'attente avant un spectacle à une autre attente qui peut s'assimiler à une pause devant la chambre noire c'est la mort qui semble photographier et révéler l'attente la déception la naïveté de l'enfant avide du spectacle il y a donc une lecture possible de ce poème comme celui d'une pause chez un photographe jusqu'ici j'ai surtout parlé de cette analogie entre la photographie et le vol du soleil mais il y a aussi celle de la photographie et de la chambre noire de la chambre mortuaire on l'a vu dans cette image noire du numéro du journal amusant à bas la photographie on l'a vu aussi lorsqu'on évoquait la semaine passée la crainte de Balzac de cette photographie qui retirait des épaisseurs de peau et bien je reprendrai sur cela la prochaine fois sur cette image de la photographie et de la mort annoncée par ce poème pour conclure sur les rapports de Baudelaire et de la photographie merci merci